coucou tout le monde j'espère que vous allez bien j'espère que tout se passe bien de votre côté je suis de retour aujourd'hui pour partager avec vous les secrets de ma pousse déjà pour revenir un peu en arrière je suis naturelle ça fait déjà environ huit ans mais quand je dis huit ans ici c'est pas que pendant les huit ans je me suis vraiment occupé de mes cheveux j'ai arrêté de me défriser en 2010 ou 2011 je ne me rappelle plus exactement mais j'étais nappie beaucoup plus passivisme parce que je regardais les vidéos des youtube est américaine et tout qui parlait du retour au naturel qui avait arrêté c'était fait je me disais bon puisque le défisage m'a tellement abîmé les cheveux malheureusement je n'ai pas les photos sinon je vous aurais montré j'étais naturelle passivisme mais pas naturel du genre voilà je m'occupe des cheveux et je les observe pendant un certain temps pour voir comment il change pour voir leur évolution et tout donc ce n'est que en 2019 en fin d'année 2019 que j'ai décidé vraiment de me concentrer sur mes cheveux et de faire vraiment les choses qui m'aideront à changer de texture à les améliorer et de mai 2020 jusqu'à actuellement qui est mars 2021 j'ai vraiment vu un changement dans la texture dans la longueur de mes cheveux et je veux partager aujourd'hui avec toi ce que j'ai fait est ce que j'ai arrêté de faire et qui m'ont permis d'arriver à ce changement la première des choses que j'ai fait qui m'a beaucoup aidé qui m'a fait avoir des cheveux longs qui m'a vraiment fait pousser les cheveux et que avant de commencer à faire ça je ne comprenais pas parce que avant comme j'ai dit j'avais un cheveu naturel et tout mais ma pousse était stagnante je me demandais toujours mais pourquoi mes cheveux ne poussent pas mes cheveux sont toujours au même niveau je me disais mais l'affaire de naturel c'est même comment et tout je ne comprenais pas ce que j'ai remarqué avec le temps c'est que mes cheveux me démangeait tout le temps je comprenais pas et me disait que mais comment je lave mes cheveux chaque week-end mais après avoir donné mes cheveux un ou deux jours après je me rends toujours compte que mes cheveux me démange qu'est ce qui se passe et ce sont les produits j'ai même essayé à l'époque de changer certains produits pour voir si je ne suis si je ne développais pas des allergies avec certains produits mais je me suis rendu compte que c'était pas ça et bien la chose qui me démangeait les cheveux et qui m'a empêché pendant toutes ces années à avoir la longueur et les volumes que j'avais c'était l'eau lui l'eau du robinet l'eau du robinet en europe vraiment c'est la catastrophe les cheveux crépus l'eau du robinet qui contient du calcaire ce qu'on appelle les eaux du cet homme a abîmé les cheveux pendant pendant des années je regrette de n'avoir pas eu l'idée de comprendre que c'était l'eau en fait qui me créait beaucoup de problèmes dont un moment je me suis dit en fait ce qui a attiré mon attention c'est quelqu'un c'est une connaissance qui a attiré mon attention parce que tellement pendant des années quand je suis arrivée en europe je me lavais tout le temps les cheveux avec l'eau du robinet et tout sur la douche et tellement les dépôts de calcaire s'étaient accumulés sur mon cuir chevelu qu'à vue d'oeil quand je prenais les photos et que je mettais sur mes statuts et tout on pouvait remarquer sur l'arrêt de mes cheveux qu'il y avait un certain il y avait une couleur blanche un peu qui n'était pas normal donc c'est une connaissance un jour qui me dit mais la photo que tu as mis sur ton profil là qu'est ce qui est blanc pourquoi tu as un trait blanc sur ton cul chevelu comme ça j'ai dit mais quel trait blanc c'est où donc je décide de regarder la photo en profondeur j'agrandis et je me rends compte que effectivement j'avais un trait blanc comme ça sur le devant de mes cheveux la personne me dit arrête un peu d'utiliser l'eau du robinet et voir ce que ça donne je décide donc d'arrêter l'eau du robinet et surprise non seulement je n'ai plus de démangeaisons les démangeaisons finissent complètement deuxième chose au fur et à mesure que je n'utilise plus l'eau du robinet qui a le calcaire je me rends compte que les dépôts blancs commencent à se dissiper petit à petit je me dis ah donc c'est dans le calcaire qui était mon problème quand j'ai arrêté donc j'utilisais j'utilise maintenant j'utilisais depuis depuis l'année passée jusqu'à présent j'utilise pour laver mes cheveux l'eau en bouteille l'eau minérale ou alors ce que je fais par moment quand j'oublie d'acheter même l'eau minérale ou quand je n'ai pas l'eau minérale à la maison c'est que j'utilise les pelles de céramique pour filtrer mon eau pour celles qui ne savaient pas la méthode des pelles de céramique ou la céramique tout court pour filtrer l'eau c'est une méthode qui est connue dans presque toutes les cultures du monde bon je vais pas exagérer mais je sais que j'ai une connaissance de l'afrique du nord une algérienne qui m'a confirmé que c'est grande mais aussi l'utiliser pour filtrer l'eau donc moi c'est ce que je fais maintenant je mets les pelles de céramique dans un dans un récipient et tout je mets mon eau et je laisse la veille pendant toute une nuit et le matin je peux utiliser pour laver mes cheveux parce que toute la nuit faut laisser au moins 24 en laissant au moins 24 heures les pelles de céramique réussissent à capturer les dépôts de calcaire dans l'eau et tu te retrouves avec une eau qui est très claire et saine pour tes cheveux donc c'est comme ça que je fais maintenant et dès que j'ai arrêté d'utiliser l'eau du robinet vraiment j'ai vu beaucoup de changements le calcaire en fait qui est dans l'eau c'est un très mauvais truc pour les cheveux pourquoi parce que quand tu laves les cheveux régulièrement avec l'eau du robinet tu t'en rends pas compte mais tout le temps ça s'accumule sur ton cuir chevelu ça bouge ton follicule pileux ça étouffe ton cuir chevelu et ça fait en sorte que les cheveux ne poussent pas et tu vas rester tu vas faire tous les soins possibles et tu vas te rendre compte que ta peau stagne sans comprendre pourquoi ça stagne donc moi je te conseille d'arrêter si tu es dans une ville où il ya trop de calcaire où l'eau est très dure arrête parce que c'est pas aussi partout en europe où l'eau est dure il ya des villes où l'eau est bien où les gens n'ont pas de problème mais si tu es dans une ville où il ya du calcaire vraiment ne néglige pas ça prends ça en considération et arrête de te laver les cheveux régulièrement du calcaire essaye d'investir dans l'eau minérale ou cherche toi des pelles de céramique pour filtrer ton eau mais je préfère l'eau minérale les pelles de céramique je les fais vraiment de temps en temps parce que tellement le calcaire m'a traumatisé et je me dis toujours que même en filtrant ça c'est ça c'est dans ma tête c'est juste que ça m'a un peu rendu parano mais les pelles de céramique fonctionne quand même maintenant c'est à toi de voir la deuxième chose que j'ai décidé de faire que je ne faisais pas avant et que j'ai décidé de faire c'est de faire attention de mettre beaucoup de l'attention sur les ingrédients des produits que j'utilise j'ai fait une vidéo sur comment choisir les bons produits cette vidéo ce nom si je ne me trompe pas trois secrets pour choisir les bons produits cette vidéo est très importante je t'invite à voir la vidéo si tu ouvres la barre d'infos tu vas voir c'est la première des vidéos que j'ai mis dans ma liste vidéo à ne pas rater et je veux aussi laisser le lien ici cette vidéo est très importante parce que ça va te faire éviter de faire les erreurs que je faisais aussi avant et donc quand j'ai commencé à lire la liste des ingrédients mais je me suis rendu compte que j'avais beaucoup de produits à la maison qui n'était pas bon du tout et que je mettais sur mes cheveux ça me rendait les cheveux secs ça me rendait les cheveux mails et ça crée des frustrations il y a beaucoup de naturels qui ont ces problèmes parce qu'elles ne font pas attention à ce qu'elles utilisent elles se découragent elles ne veulent même plus être naturelles ah vraiment les cheveux naturels c'est trop difficile peut-être tu as des produits que tu utilises qui ne sont pas bons les produits comptent aussi les produits aussi ont leur place les mauvais produits vont te faire croire que les cheveux naturels c'est la chose la plus mauvaise qui existe sur terre la troisième chose que j'ai commencé à faire et qui m'a beaucoup aidé c'est le homemade le fait maison faire mes produits maison faire mes crèmes maison faire mes masques maison pour celles qui suivent mes vidéos depuis vous avez vu j'ai fait des vidéos que je fais de mes crèmes maison des masques maison que je fabrique moi même et je vous assure qu'il ya une grande différence entre un ingrédient que tu mélanges toi même à la maison et donc que tu contrôles tu sais la quantité d'ingrédients que tu mets tu sais exactement que dans la composition si j'ai mis ça j'ai mis ça il ya une grande différence entre un produit comme ça et un produit que tu achètes en magasin parce que malheureusement on n'est pas dans les centres de production de tous ces vendeurs de tous ces marques de cosmétiques pour voir si effectivement c'est qu'ils ont mis dans le lycée des ingrédients c'est contenu exactement dans la quantité dans la quantité dont comment je dis ça on ne sait pas si ce qu'ils ont mis dans le lycée des ingrédients selon l'ordre est vraiment comme ça parce que l'ordre dans le lycée des ingrédients définit la teneur de l'ingrédient qui est mis ça veut dire que si on a mis cinq produits au début ce sont les cinq produits qui sont contenus en majorité normalement mais on ne peut pas prouver que c'est vrai donc ceci pour dit que le produit que tu fais à la maison tu auras toujours beaucoup plus de contrôles tu es sûr tu as cette assurance ja cette tranquillité que si je mets le produit sur mes cheveux et ça ne donne pas c'est parce que peut-être j'ai mal fait j'ai mal composé tout au moins tu es sûr de ça donc moi depuis que j'ai commencé à faire mes masques à la maison mais crème pour cheveux et tout vraiment je suis très satisfaite et je vois l'effet que ça sur mes cheveux par rapport aux crèmes que j'achète avant et qui m'habille même les cheveux la quatrième chose que j'ai arrêté de faire et qui m'a aidé c'est d'arrêter les tissages les perruques les tresses tout ça attention je ne suis pas ici en train d'incriminer celles qui aiment porter tissage perruques et tout je parle de mon cas et je te dis comment ça m'a aidé comme j'ai dit je suis naturelle depuis à peu près un peu plus de huit ans disons huit ans et tout mais le problème c'est que je n'étais pas vraiment naturel j'avais juste l'idée de bon je garde mes cheveux crépus parce que le défrisage m'a abîmé les cheveux mais je ne prenais pas vraiment soin de mes cheveux et prendre soin de ses cheveux veut dire observer ses cheveux comment ses cheveux réagissent dans le temps et parlons peu parlons vrai tu ne peux pas vraiment observer tes cheveux voir que bon tes cheveux sont quittés d'ici pour arriver à l'art et chevaux ont poussé ou alors ça s'est abîmé si tu portes tout le temps les extensions support des extensions 12 mois l'année comment est ce que tu fais pour observer l'évolution de tes cheveux c'est impossible puisque chaque temps dès que tu enlèves les tresses tu remets directement l'autre dès que tu enlèves la grève tu remets l'autre dès que tu enlèves la perruque tu es toujours en train de changer entre différentes perruques grève très c'est tout et du coup tu ne peux pas vraiment savoir tu peux pas vraiment comprendre tes cheveux savoir de quoi ils ont besoin comprendre pourquoi ils réagissent de certaines façons et ça c'était ça mon problème mais je suis toujours en train de me coiffer je mets les greffes les perruques et tout mes cheveux ne bougent pas c'est toujours pareil essayons un peu d'arrêter de mettre les perruques là et tout et donc en décembre 2019 j'ai décidé de ne plus mettre tout ce qui est perruques greffes et quoi que ce soit sur mes cheveux je profite je te montre ici mes photos de quand je mettais les perruques et tout donc j'ai complètement décidé d'arrêter pour voir vraiment comment mes cheveux devaient évoluer pouvoir contrôler vraiment l'état de mes cheveux pouvoir me dire bon comme je veux tel tel objet comme je vais arriver à tel objectif je veux la longueur je veux le volume je prends soin de mes cheveux au quotidien je fais juste mes coiffures naturelles mes twists mes chignons et tout et je vois vraiment l'évolution de mes cheveux et ça m'a beaucoup aidé à obtenir la longueur que j'ai aujourd'hui quand j'ai arrêté le bon côté aussi c'est que je me suis rendu compte que mes cheveux de devant mes tempes qui quand je portais les perruques était toujours un peu plus coupé j'avais souvent les cheveux coupés ici devant mes tempes ont commencé à pousser mes cheveux de devant maintenant sont avant mes cheveux n'étaient pas comme ça quand je portais beaucoup de perruques et de greffes et tout mes cheveux étaient un peu coupés ici parce qu'avec les perruques ce moment de retirer maître et tout ça te coupe les cheveux sans que tu ne t'en rends compte que ce soit devant comme derrière les greffes avec les mauvaises mains avec le fil conti tout le temps ça te coupe les cheveux et en plus les greffes les perruques étouffent les cheveux ça étouffe le cuir chevelu sans façon que ton cuir chevelu ne respire pas comme il faut et moi je l'ai toujours dit j'ai un cuir chevelu quand j'applique les produits ça a tendance à être gras après j'ai besoin que mon cuir chevelu respire et quand mon cuir chevelu est libre ça respire mes cheveux poussent donc c'est toutes ces choses qui m'ont motivé à arrêter tout ce qui est greffes perruques et tout et j'ai vu les résultats par la suite c'était tout pour cette vidéo je voulais partager un peu ce que j'ai fait et qui m'a permis d'arriver à une certaine longueur j'espère que ça t'a aidé que ça t'a édifié si c'est le cas n'hésite pas à me donner ton avis en commentaire si toi aussi tu avais ce problème de pouces qui stagnaient dis moi ce que tu as fait ou quel était ton problème qu'est ce qui te bloquait qu'est ce qui t'empêchait de d'avoir la longueur le volume que tu voulais partage avec mon commentaire et je te remercie d'avoir regardé la vidéo et te donne rendez vous dans la prochaine vidéo bye bye